... Chez Salomon, cette année, une grosse évolution sur la gamme Beber, qui était le produit fin l'année dernière, où on a élargi la gamme vers le haut pour les très forts skieurs, avec un nouveau produit qui s'appelle le 10.0, et décliné vers une cible de consommateurs plus typé sport-loisir, avec un ski qui s'appelle le 7.5, et qui va permettre à tous les skieurs qui sont des skieurs sport-loisir, skiant parallèlement, d'avoir un produit qui répond à leur attente, pour bénéficier du V-Shep, qui est le concept de base du Beber. Le produit de référence est le 8.9, qu'on a ici. Ensuite, on l'a décliné en 8.0, donc quand on parle de 8.9, 8.0, c'est la largeur au patin. Le 8.0 est un nouveau ski qui a été retravaillé pour lui donner plus de performance sur la piste, entre autres avec un concept Cap Sandwich, donc qui donne plus de puissance sous le pied, et puis en déclinaison à 7.5, là on s'adresse, donc 7.5, 75 mm sous le pied, on s'adresse à des skieurs loisirs sport, qui vont pouvoir bénéficier de ce Shep, et avoir un ski performant sur piste, par rapport à leur niveau, par rapport à leur attente. Et puis le 10.0 dans l'autre sens, qui est donc un produit typé pour les forts skieurs, 100 mm sous le pied, avec un ski qui est renforcé au niveau du patin, pourra vraiment avoir du peps, avoir de la puissance, et donc permettre aux gens qui envoient du gros d'avoir une réponse adaptée à leurs attentes. On a profité aussi de ce nouveau Shep pour développer des produits spécifiques féminins, avec deux versions, le Corail et le Skylad, qui sont deux produits à 80 et à 75 sous le pied, où là on a travaillé, en dehors du design, on a travaillé le poids, où on gagne sur le poids du ski, parce que c'est une attente prioritaire chez les femmes, mais aussi sur le Shep, pour que le ski soit un petit peu moins agressif visuellement, et surtout soit plus progressif, par rapport à leurs attentes et leur façon de skier, sur des terras piste et hors-piste, donc plus accessibles pour une utilisation plus large encore, que ce qu'on a aujourd'hui sur un ski traditionnel. Deuxième évolution de notre offre, c'est la gamme Backcountry, avec une nouvelle gamme qui s'appelle Rocker 2. Alors on connaissait le Rocker 2 en tant que produit, on a maintenant développé sous cette appellation toute une offre, qui va de 122 mm, le Rocker 2, 122, jusqu'à 90 mm, le Rocker 2, 90. Donc là l'idée c'est de proposer des produits qui ont un fort Rocker, pour répondre à une skiabilité adaptée principalement au terrain, avec deux approches, le double Rocker, qu'on va retrouver sur le 122, sur le 108 et sur le 92, et puis le Rocker hybride, où on a un Rocker important sur la partie avant du ski, donc sur la spatule. Par contre on garde un talon plat, ce qui permet d'avoir un ski qui est en termes de conduite sur piste, ou sur neige un peu plus difficile, beaucoup plus performante, et plus traditionnelle dans la pratique du ski. Pour les femmes, on va retrouver le Rocket, petite sœur du Rocker, avec un design dédié, avec une approche de taille et de poids dédié, pour répondre là aussi à leurs attentes, en termes de comportement, tout terrain, toute neige, mais aussi sur piste, parce que quand on prend un Rocker 90, ou un Rocket 90, on a donc un ski qui a un comportement intéressant, et performant sur la piste, tout en ayant une portance, et une flottabilité par rapport à la spatule, qui permet de s'éclater aussi en foudreuse. Troisième gamme, la gamme Enduro, qui là est une gamme plus, entre guillemets, commerciale, où on va répondre à une attente de skieurs, ce qu'on appelle All-Montaine, qui skient autant sur la piste que hors-piste, voire plus sur la piste que hors-piste, donc avec des skis qui font entre 75 et 85 sous le pied, à savoir que l'ensemble de la gamme Enduro, comme la gamme Rocker, bénéficient d'un Rocker, d'un léger relevé de spatule, justement pour faciliter le pivotement, pour faciliter l'évolution sur la piste et hors-piste. Cette année, on a retravaillé les designs de cette gamme, avec un objectif prioritaire, c'est d'avoir un matching entre le ski, on peut le voir ici, et la chaussure, et en particulier la chaussure Quest, qui est une chaussure, elle aussi, All-Montaine, qui va donc apporter un ensemble ski-chaussure, cohérent en termes de design. Dernière gamme de l'offre Salomon pour 12-13, qui est la gamme 24 heures, donc là on est plutôt dans une orientation, une cible de consommateurs type et piste, avec un ski qui fait 74 mm sous le pied, donc objectif, c'est le pivotement rapide, c'est l'accroche, sur des neiges plutôt dures, plutôt damées. Donc on va retrouver des produits phares comme le 24 heures, qui est un produit que l'on connaît depuis un certain nombre d'années, on va retrouver la nouvelle approche racing, avec le 2V, 3V, qui sont des produits équipes, que l'on voit déjà sur les pistes en coupe du monde, et puis la grosse évolution, c'est que l'année dernière, on avait lancé le Carb Rocker, sur le ski qui s'appelle X-Cart, et ce concept-là, on va le décliner, on va le retrouver sur deux nouveaux produits, qui s'appellent le S-Cart et le G-Cart, qui donc vont bénéficier de ce concept Rocker adapté à la piste, pour là aussi, un ski qui va rentrer beaucoup plus facilement dans la courbe, tout en restant très stable et très accrocheur, sur une piste neige plus ou moins dure, et neige plus ou moins damée. Mais là, on est vraiment sur un terrain de jeu, de petits moyens virages, où l'attente du consommateur va être l'accroche, principalement, et la facilité de pivotement. Au niveau de la chaussure, cette année, l'innovation se passe sur le haut de la gamme, avec un nouveau concept qui s'appelle le concept Max, qu'on va retrouver sur trois familles de produits chaussures, une famille plutôt typée piste, comme la X-Max, une famille plutôt typée halle montagne, comme la Quest Max, et une famille plutôt typée freeride, comme la Ghost Max. Le principe de cette chaussure, en fait, il est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle un twin frame, c'est-à-dire une coque qui a deux densités de matériaux, une base très rigide, quatre fois plus rigide qu'une base traditionnelle, pour tout ce qui est transmission, et puis tout ce qui est enveloppement sur la partie coup de pied et sur la partie maléole, avec un matériau qui est customisable. L'objectif avec le nouveau Custom Shell 360 degrés, c'est d'apporter un enveloppement encore plus adapté morphologiquement, sur le coup de pied, avec une facilité de chaussage et une amélioration de cet enveloppement, et aussi au niveau de la maléole, pour adapter à cette morphologie et permettre de gagner en performance et en confort. Et donc ce concept-là, on va le retrouver sur ces trois lignes de produits qui ont des cibles d'utilisateurs un peu différentes, la piste, le hall montagne et le freeride. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –